Tu vois, quand j'étais étudiant, j'ai découvert que IBM s'était fait en une vie d'homme. Donc je me suis dit, c'est possible de faire un truc gigantesque, leader mondial en une vie d'homme. Et je me revois en me disant, moi je veux faire l'IBM de la robotique. Ce principe d'IA, d'eplorning qui est super puissant, ne permet pas de répondre aux questions qui ont besoin de vraie intelligence. Ça fait partie de mes objectifs, d'inventer l'entreprise française du XXIe siècle. En fait, il y a plein de choses que d'autres savent, que je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne suis pas capable, moi je ne suis pas capable d'avoir des réponses toutes faites que les autres ont parce qu'ils ont fait d'en que moi. Dans mon tempérament, en fait, je passe mon temps à m'inventer mes réponses. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis entourée non pas de Chabir, mais de Pierre-Éric, partenaire chez Daphne, avec qui nous sommes très heureux d'accueillir Bruno Maisonnier. Oui, oui, Bruno Maisonnier. Bonjour à tous les deux. Vous ne le connaissez pas, ça ne vous parle pas ? Bon, si c'est le cas, on vous pardonne, l'erreur est humaine, et c'est aussi ce pourquoi on est super fiers d'avoir lancé cette émission, pour vous faire découvrir des personnes inspirantes, brillantes, bienveillantes, visionnaires, qui nous entourent et participent aussi à améliorer le monde de demain. Vous êtes prêts ? Alors asseyez-vous confortablement, on est parti pour un voyage avec Bruno, qui après avoir été l'icône de la robotique de service humanoïde, est désormais l'ambassadeur français de l'IA dans le monde. Mais pas que, on va découvrir ensemble que Bruno a déjà eu plusieurs vies et n'a pas fini d'en avoir de nouvelles. Bruno n'est pas seulement celui qui se teint les cheveux en bleu en plein confinement, ni seulement celui qui se met du colorant dans la bouche pour expérimenter à combien de mètres nos postillons sont expulsés, ou encore celui qui sait exactement vous expliquer comment les abeilles sont capables de choisir leur nid. Mais Bruno Maisonnier, c'est un entrepreneur emblématique et un véritable visionnaire. Alors Bruno, on va commencer juste rapidement par faire ta bio. Diplômé de Polytechnique et Télécom Paris, tu as débuté ta carrière dans l'informatique en SS2I, avant de te tourner vers la banque. Effectivement, à cette époque, tu étais loin de te colorer les cheveux en bleu. Mais tu étais déjà celui qui ne mettait pas de cravate, de temps en temps. Tu deviens directeur général des filiales de Crédit Agricole dans plusieurs pays, Brésil, Portugal, Pologne, et en 2005, changement de cap. Fasciné par la robotique, dont tu suis l'évolution depuis 25 ans, tu quittes la banque pour te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et de la création d'un robot humanoïde. C'est le début d'Aldébaran Robotics. Vous savez, ces petits robots Naoi Paper, qu'il revend avec succès à SoftBank, une des plus belles sorties de la tech française. Puis en février 2015, tu décides de laisser ton bébé à son père adoptif japonais pour partir profiter deux ans. Et c'est en 2017 que tu fais ton grand retour avec la création d'Another Brain, une startup pionnière d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle. et dont tu vas nous parler plus en détail juste après. On a eu juste ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal ? Plutôt pas mal. On a bien fait nos devoirs. Alors, pour commencer l'interview, Bruno, on te pose notre question habituelle. Comment, toi, tu participes à améliorer le monde de demain ? Waouh ! Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la réflexion, les grandes pensées. Je suis beaucoup plus dans l'action. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener des technologies du futur au présent. Moi, c'est ça mon truc. Enfin, ce n'est pas ce que je fais. Je fais des choses concrètes, mais je l'ai reformulé depuis longtemps comme ça, en fait. Amener des technologies du futur au présent. Avec les robots, c'est quelque chose qui était possible, qui était envisageable, mais que tout le monde imaginait pendant très longtemps. Et moi, je m'y suis attaqué pour l'amener et le rendre disponible. Et une fois que ça existe, c'est moins mon sujet que de faire une grande diffusion, etc. Il y en a d'autres qui savent faire ça bien mieux que moi. Et là, c'est la même chose. Je pense que je peux apporter une vraie intelligence, faite artificiellement, mais une vraie intelligence. et du coup, je me sens la responsabilité de le faire. Donc moi, ce que j'essaye, c'est d'amener le futur au présent. Mais je ne fais pas ça dans un but de technologie ou dans un but de fric ou de capital, ce qui serait respectable aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire pour les gens, pour aider les personnes, pour aider l'humanité. Je ne sais pas si on prend l'exemple pour moi d'un grand sujet qui est des grands sujets de l'humanité qui sont l'environnement, qui sont la conquête spatiale ou qui sont le génie génétique. Pour moi, c'est ça, les grands sujets. En fait, si on n'arrive pas aujourd'hui, ce n'est pas que les politiques sont des cons, ce n'est pas que Trump, que Macron, que Boris Johnson ou les Chinois. Si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement compliqué et c'est parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apporter des compléments d'intelligence à l'humanité, mais aux individus aussi, pour essayer de faire un bout de chemin, pour essayer d'aider à régler ces problèmes. C'est une bonne transition. Du coup, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui ? Tu souhaites créer un autre cerveau, un other brain. Et du coup, comment tu veux amener cette technologie du futur ? Qu'est-ce que tu es en train de créer ? Tu parles de nouvelle génération, de dia organique, tout ça. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus dans le détail ? Oui. Cette histoire, cette partie de l'aventure, en fait, elle commence, elle est ancrée dans Aldebaran et dans les robots d'avant, dans Nao et Pepper, qui sont des robots géniaux, super, mais en même temps, qui sont un peu frustrants, parce qu'on comprend très vite qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont incapables d'interagir réellement, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour. Or, pour qu'ils soient réellement les robots utiles dont on a réellement besoin, parce qu'on a besoin de robots de ce genre-là utiles, il faudrait que ce soit déjà capable de comprendre ce qui se passe autour. Et donc, déjà, à l'époque d'Aldebaran, j'avais essayé de regarder ce qui existait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour essayer de rendre ces robots capables de comprendre ce qui se passe autour. Et je me suis rapidement rendu compte, alors que j'étais totalement illégitime dans ce domaine-là, je n'y connaissais rien, et ce n'était pas mes sujets, je n'ai pas de formation là-dedans, mais j'ai plongé à fond dans ce qui se faisait, et j'ai rapidement compris que ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, le deep learning et tout ce qui va avec, c'est hyper puissant, ça permet de faire des tas de choses, je ne minimise pas du tout, par contre, ça n'a rien d'intelligent, ça n'a rien d'intelligence. C'est de la statistique, c'est presque des mathématiques, c'est une autre façon de le faire, c'est une façon de catégoriser des situations. Et donc, les systèmes d'IA, c'est des systèmes qui apprennent par l'exemple. Avant, quand on voulait régler un problème, on programmait, on faisait une suite d'instructions qui étaient censées comprendre, analyser et régler le problème. Et avec l'IA, on n'est plus obligé de comprendre le problème avec le deep learning, puisque le but, c'est de lui donner des millions et des millions ou des centaines de millions d'exemples qui sont annotés, c'est-à-dire, tiens, ça c'est une radio d'un poumon, de quelqu'un qui a un cancer ou qui n'a pas de cancer, mais il faut qu'elle soit annotée, il faut qu'on dise, il y a un cancer ou il n'y a pas de cancer. Voilà, on donne au système des immenses quantités d'exemples et le deep learning est capable, à partir de ces exemples, tout seul, de faire un outil qui va permettre de cataloguer les situations. Et donc, après, on lui donnera un nouvel exemple, il sera capable de dire, ah, attention, ça, c'est, il y a un cancer, il n'y a pas de cancer, c'est une tumeur bénigne. Donc, l'IA que tout le monde fait, il y a zéro intelligence, c'est hyper puissant et ça permet de cataloguer des situations. Maintenant, quand on essaye de faire vivre des objets, des choses ou se poser des questions d'intelligence dans un monde réel, qui est lui-même hyper complexe et bordélique et tout, mais même que ce soit pour une voiture autonome ou que ce soit pour, mais même un robot dans la chambre d'un gamin, par terre, il y a des chaussettes, du bordel, des jeux, des trucs, un lit pas fait, c'est bordélique quand même la vraie vie. Eh bien, on est incapable de faire une liste exhaustive de tout ce que le système va être capable de trouver et c'est encore plus vrai pour les voitures autonomes. Faire la liste exhaustive de toutes les situations auxquelles sera confrontée une voiture dans sa vie, mais c'est juste pas possible. Et donc, ce principe de DIA, Deep Learning qui est super puissant, ne permet pas de répondre aux questions qui ont besoin de vraie intelligence. Alors évidemment, l'ensemble des acteurs qui sont dans l'IA, Deep Learning, essaient d'améliorer et améliorent petit à petit. Donc, renforcent, etc. Baisse le nombre d'exemples dont on a besoin. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais fondamentalement, le vice de forme, c'est ça. Et il y a un deuxième sujet, c'est que quand on a besoin de quantité de données, de puissance de calcul colossale, ça coûte une fortune de faire un réseau de neurones. Il y a une étude du MIT qui explique qu'il faut l'équivalent, ça émet, ça génère en émission carbone l'équivalent de 5 voitures pendant l'ensemble de leur durée de vie où ça consomme 500 kilowatts juste pour concevoir un nouveau réseau de neurones. Et après, quand on l'applique, c'est de l'ordre de 15-20 watts en permanence. Pourquoi à chaque fois tu essaies d'attaquer les sujets par la face nord ? Parce que finalement, tu prends des sujets irrationnels que tu essaies de rendre rationnels. Se dire un matin, je vais lancer un robot humanoïde alors que ça n'existe pas encore ou travailler sur la troisième génération d'IA, tu as plutôt un passé d'ingénieur où tu devrais chercher le rationnel. Là, tu cherches la difficulté à chaque fois. Qu'est-ce qui te drive pour aller vers ces voies inexplorées ? Je n'attaque pas par la face nord. J'ai l'impression d'attaquer par la voie la plus facile possible. Par contre, je me fixe des objectifs intègres, intrinsèques, sans compromis. Tous les gens qui font des robots ont envie de faire des robots humanoïdes. Ils le disent tous. Par contre, c'est compliqué. Et donc, ils commencent par faire une première étape, un truc intermédiaire. Moi, je ne veux pas de truc intermédiaire parce que je sais que se décider à faire un robot aspirateur ou un robot qui roule comme étape intermédiaire. En soi, c'est un sujet tellement compliqué que ça va te bouffer toute l'énergie et qu'on ne passe jamais à l'étape d'après. Donc moi, quand j'ai un truc qui m'intéresse, quand ça ne m'intéresse pas ou quand je pense que je ne peux pas y arriver, je n'essaye pas. Mais quand ça m'intéresse et que je pense que je peux y arriver, même si c'est compliqué, je décide d'aller directement vers cette cible-là. Et après, j'essaie de trouver le chemin le plus facile que je trouve, mais je ne dégrade pas la cible. Je ne fais pas de compromis sur ce que je veux faire sur l'objectif. Et tu as plein d'autres idées ? Tu bouillonnes en permanence ou tu t'es canalisé autour d'un certain nombre d'idées et celles que tu développes ou tu en as plein d'autres en tête ? C'est juste pour la prochaine fois. Tu vas pour ça. Combien de temps on va voir te financer dans les prochaines décennies ? C'est une bonne question. J'ai créé Another Brand en 2017. Depuis, j'ai investi, cofondé ou initié 14 autres startups. On va dire que tu bouillonnes. Des domaines d'Interstellar Lab où j'ai participé à la création, mais des domaines sur des mains artificielles pour équiper les handicapés qui ne sont pas équipés. Les gens qui ont perdu une main ne sont pas prothésés parce que ça coûte trop cher globalement dans le monde. J'ai pas mal de sujets et pas mal d'envie. Mais à chaque fois, il y a des sujets pour lesquels il y a un certain nombre de gens qui les tirent et qui les font. Mais moi, j'en ai quelques-uns que je voudrais tirer moi-même. Il y en a un que je voudrais tirer après. Mais pour ça, il faut que je puisse avoir une mise initiale de 15 millions d'euros. Donc, ça viendra après. C'est régler les problèmes des maladies orphelines. Les maladies... Maintenant, avec les outils génétiques CRISPR, Cas9, on est capable de bricoler le code génétique. Mais c'est compliqué de rentrer dans les cellules. Le code génétique est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais dans les cellules, on a les piles à énergie qui s'appellent des mitochondries. C'est des anciennes bactéries qui ont été phagocytées. celles-là, elles ont un tout petit code génétique. Et quand il manque quelque chose du code génétique là-dedans, ça ne doit pas être très compliqué à bricoler, à rajouter. Et c'est ça qui génère des maladies orphelines. Des maladies où il y a tellement peu de gens qui en sont touchés qu'en fait, il y a peu de labos qui font des recherches là-dessus. Alors que la techno devrait permettre de le faire. Le problème ici, c'est qu'il y a deux barrières. La barrière cellulaire, il faut rentrer dans le corps, il faut rentrer dans la cellule et après, il faut rentrer dans la mitochondrie. Donc c'est un sujet un peu particulier mais qui d'un point de vue génie génétique devrait être plus facile que d'autres. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Un autre. Comment tu fais pour avoir comme ça 14 idées ? Comment tu fais pour... Tu t'inspires où ? C'est quoi ? C'est des rencontres ? C'est des idées ? C'est tes voyages ? C'est des... C'est quoi que tu... Comment tu fais en fait ? Moi, je me définis vraiment comme un polyartisan. Tout à l'heure, quand j'ai dit c'est à peu près ça quand tu as retracé ma bio, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé parce qu'il faut remonter un tout petit peu avant. Moi, je suis un gamin qui était en échec scolaire et qui pendant des années a été le dernier de sa classe, a été viré, a été... Voilà, j'étais entre guillemets le loser. Je le vivais pas mal mais voilà, j'étais à côté du truc. Par contre, je bricolais beaucoup. J'ai toujours adoré bricoler, faire des choses avec mes mains et un jour, en découvrant Iron Man dans une BD américaine, Iron Man, c'est un super-héros qui s'est inventé son propre super-pouvoir. Alors que les autres, ils ont des super-pouvoirs, c'est vastoche quand on vole, quand on est invincible. Iron Man, il s'est fabriqué son super-pouvoir et dans la BD, dans le comics américain, dans Marvel, il parle de transistors de puissance. Quand j'ai eu 12 ans et que j'ai vu ça, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'abonnent à un cours d'électronique par correspondance et du coup, ça s'est fait. J'ai reçu des petits bouquins de maths, de logique, de science, j'ai fait des choses et à 13 ans, j'ai fait mon premier robot et comme je n'avais pas de fric du tout, j'ai bricolé les engrenages en bois, je fais moins. Et en fait, j'ai fait plein de choses moi-même et en faisant, et ce que j'adore, c'est me rendre compte de comment fonctionne quelque chose. Évidemment, ce que je fais en général, je le fais mal mais j'ai fait de la marqueterie, j'ai fait des fringues, j'ai fabriqué un télescope mais comme je n'avais pas d'argent, j'ai poncé le miroir en verre j'ai fait des fusées parce que je voulais faire des fusées et voir comment ça marchait. Et en faisant tout ça, je me rends compte de trucs. Je pense qu'il y a de l'inspiration qui vient de là-dedans. Pour ceux qui nous écoutent, ce qui est important, c'est que tous les entrepreneurs ont cette forme de singularité. Donc toi, elle date d'il y a longtemps mais c'est vrai pour tous les entrepreneurs emblématiques et qui réussissent. Ce ne sont pas des gens qu'on peut mettre dans un cadre et ils ont toujours des histoires passionnantes liées souvent à leur enfance. Est-ce qu'ils ont des failles ? Est-ce qu'ils ont des singularités, des spécificités qui fait que ça devient de grands entrepreneurs ? On n'en sait rien mais peut-être qu'un jour on arrivera à connaître les patterns du succès. Tu as une idée, toi, des patterns ? Non, je n'ai aucune idée. Des failles, j'en ai plein comme tout le monde. Moi, je sais que dans les clés pour moi pour être entrepreneur, mon père a été entrepreneur. Je me souviens, quand on avait 10 ans, il a créé un cabinet de propriétaires industrielles, de brevets d'invention et on a vécu pendant les 10 ans qui suivaient, plus de week-ends, plus de vacances, il a viré tout ce qu'étaient les meubles du salon et puis il avait ses assistants et les gens. Donc, j'ai glandouillé, j'ai été si un peu laissé à moi-même, on va dire, pendant cette période-là. Mais cette création d'entreprise, j'ai vu ce que ça donnait et puis il a réussi et puis ça a aidé plein de choses. Et puis les brevets d'invention, combien de fois on recevait à la maison les week-ends des inventeurs qui arrivaient, qui ouvraient leur coffre de bagnole et qui avaient inventé le mouvement perpétuel, qui avaient inventé un truc et qui voulaient montrer. Évidemment, ça ne marchait pas, ce n'est pas possible que ça marche, le mouvement perpétuel, mais ils voulaient montrer, ils étaient convaincus du truc. Donc là, j'ai été exposé à tout ça aussi. C'est par là qu'il fallait commencer. C'est clair. Mais attends, on n'est pas allé chercher aussi loin aussi dans ton background. Nous, on est resté sur ce qu'on connaît. On a fait nos petites recherches, mais super intéressant. Du coup, tu nous as éclairé sur d'autres points. Tu vois, quand j'étais étudiant, j'ai, en vrai, enfin, je me revois, j'ai découvert que IBM, qui était le leader mondial de l'informatique à l'époque, Microsoft n'existait pas, Apple, même pas, on était vraiment aux prémices, que IBM s'était fait en une vie d'homme. Donc, je me suis dit, c'est possible de faire un truc gigantesque, leader mondial en une vie d'homme. Et je me revois en me disant, moi, je veux faire l'IBM de la robotique. Je m'étais fixé ce truc et ça se viendra quand ça viendra. Ce qui fait que tout le reste, après, c'était une façon d'accrocher toutes les cordes à mon arc, c'est-à-dire de me faire une propre expérience. J'étais nul en business, en économie, je n'avais aucun d'entregences, je ne connaissais rien, rien. Et donc, il a fallu que je rentre pour le savoir. Donc, j'ai décidé de rentrer en société de l'informatique pour voir de l'intérieur ce que ça voulait dire, travailler les différentes entreprises. Je suis rentré dans la banque, mais c'était un moyen pour faire de l'informatique, de la finance, de l'international, etc. Donc, moi, mon vrai parcours, c'est aller vers ça et le reste, ce n'était que des moyens. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est aussi de ne pas avoir de code. Tu en as conscience, ça, ou pas ? De ne pas avoir de code ? Oui. Donc, ça veut dire quand on t'accompagne, quand on a la joie de t'accompagner, on sort des cadres habituels, que ce soit en termes d'attentes. On n'a jamais les attentes qu'on peut avoir dans d'autres projets parce que tu es tellement singulier qu'il faut s'adapter à ce cadre qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est passionnant parce que... Et je pense que les gens qui cherchent ou qui chercheraient à te mettre dans un cadre passeraient beaucoup de temps sans obligatoirement y arriver. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais je suis assez d'accord. Il y a un côté, je ne sais pas si c'est de la prétention ou si c'est de la singularité, mais... Moi, j'ai une conscience depuis très longtemps qu'en fait, si tu réfléchis suffisamment longtemps à un problème en t'alimentant de trucs, mais tu réfléchis, tu vas trouver des solutions. Et qu'en fait, c'est vrai que dans mon tempérament, je suis un chercheur, un trouveur de solutions. Mais du coup, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Ce n'est pas en allant rebondir sur ce que d'autres me disent. Je fais partie des gens, ça va peut-être vous choquer, je ne t'avais pas dit ça, mais peut-être... Moi, je n'ai jamais rien lu de la littérature classique. Je n'ai jamais lu de Victor Hugo, de Maupassant, de Bazaar, jamais. Ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je méprise, ce n'est pas du tout, mais voilà. Et j'ai lu énormément, moi, mes trucs, j'ai lu énormément de revues, de revues scientifiques, de technologies. À l'époque, c'était pour la science, la recherche, etc. J'ai lu énormément de choses. Mais, en fait, je ne vais pas chercher mes idées. Je n'ai pas lu de bouquin d'économie, je n'ai pas fait de MBA ou d'INSEAD. Et en fait, il y a plein de choses que d'autres savent que je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas capable d'avoir des réponses toutes faites que les autres ont parce qu'ils ont fait. Donc moi, dans mon tempérament, en fait, je passe mon temps à m'inventer mes réponses. Et donc, je ne tombe jamais sur la même chose que les autres. Est-ce que ce ne serait pas la French Touch ? C'est toi, quand on essaie justement d'identifier quelles sont les forces de l'écosystème français et on a du mal à les définir. Alors, on a un ADN particulier, mais est-ce que justement, ce ne serait pas de chercher sans obligatoirement partir de concepts, d'idées préconçues ? Est-ce qu'on est bon en design aussi ? Tu vois, le design, ce n'est pas rationnel. On est bon dans tous les métiers où la créativité est forte. Moi, je ne mettrais pas le design en avant. On est bon en design, mais les Italiens aussi, les Allemands aussi, il y en a d'autres aussi. Par contre, j'aime bien ce que tu disais, on a un ADN très particulier. En termes de management, il y a des évidences. Il ne faut pas faire comme les autres. Ça fait partie de mes objectifs, d'inventer l'entreprise française du 21e siècle. Mais moi, j'ai toujours été marqué et frappé par le fait que beaucoup d'inventions disruptives viennent de Français. Mais des Français qui après partent aux US ou ailleurs ou les vendent ailleurs. Mais beaucoup d'inventions disruptives, des grandes inventions comme des petites inventions. Quand on regarde les TGV Ariane ou la filière nucléaire, ce qu'on a fait avec les moyens qu'on a, on n'était pas un des plus grands pays du monde. On était dans les premiers, mais quand même, on était très, 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 très loin du Japon et des États-Unis. Et en fait, la France, c'est un pays, pour moi, d'ingénieur plus que de designer. C'est un pays qui a une mentalité d'ingénieur et c'est un pays libre-penseur. Et donc, ouais, c'est pas cool ce que tu dis. Je n'avais pas fait ça, mais je trouve ça très bien. Si tu me permets, je m'en resservirai. C'est avec plaisir. Et ce qui est aussi remarquable avec toi, c'est que généralement, parce que tu parlais de Serial Entrepreneur, les Serial Entrepreneur ont une idée très disruptive dans le cadre de leur premier projet et après, ils ont tendance à aller vers des projets beaucoup plus rationnels avec une prise de risque qui est mesurée, calculée. Toi, ce qui est incroyable, c'est que tu montes plein de projets qui, à chaque fois, sont totalement, conservent un degré d'innovation qui est dingue. Est-ce qu'un jour, tu n'auras pas envie de lancer un projet un peu plus confortable, moins risqué ? Non, jamais. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Tu vois, moi, faire émerger un truc qui paraît impossible, trouver la façon de le faire, le faire exister. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Je ne sais pas s'il n'y a que ça qui m'intéresse. Je pense, mais en tout cas, c'est ça que je sais faire. Quand après, le truc existe et qu'il faut fin-tuser, optimiser, le diffuser, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon tempérament. Je sais que dans toutes mes boîtes, il faut que je passe le relais à un moment donné parce que je ne sais pas faire. Est-ce que je n'aime pas ? Après, je peux dire non, je n'aime pas, donc je le fais faire à d'autres. Je ne sais pas faire, je ne suis pas bon à ça. Je pense que je ne ferai jamais ça. Tu es l'icône de l'entrepreneuriat à la française où finalement, il ne faut pas essayer de copier les modèles anglo-saxons, mais il faut garder nos singularités et au contraire, capitaliser sur ces différences pour être meilleur que les autres. On est en quête, si je te demande ça, c'est parce qu'on cherche à définir ce qu'est l'ADN européen et quelles sont les spécificités de nos modèles, de nos marchés par rapport à ce qu'on observe notamment aux Etats-Unis et en Chine. C'est un des sujets qui me passionnent, la culture des pays. Si je dois donner une introduction, une référence, un truc, c'est le bouquin de Philippe d'Iribarne, La logique de l'honneur. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce bouquin. C'est un bouquin qui est passionnant, c'est un sociologue du CNRS, qui existe encore, je suis en contact avec lui là, qui a écrit ce bouquin dans les années 80 au moment où c'était la grande époque de la qualité et des politiques qualité, les cercles de qualité, les diagrammes d'Ishikawa, etc., qui venaient du Japon, d'Allemagne, des Etats-Unis et qui ne marchaient pas bien en France. Et donc son sujet, c'était, est-ce que ça ne marche pas bien parce qu'on l'a mal vendu et mal introduit en France ou est-ce qu'il y a un autre problème ? Et il a passé des années à faire un travail profond de comparaison des cultures en prenant des groupes qui sont sur plusieurs pays, qui ont des usines, qui fabriquent les mêmes produits avec les mêmes technologies, les mêmes process dans différents pays pour comparer. Et il en arrive à une conclusion, je vais la résumer en prenant trois exemples, c'est comme ça que j'arrive à l'exprimer. Les Pays-Bas sont par exemple un pays dont la culture est consensuelle, c'est-à-dire chacun à son niveau dans l'entreprise a une idée de ce qu'il faut faire pour améliorer le produit. L'ouvrier sur la ligne de production, l'assistante qui reçoit des coups de téléphone de clients qui râlent, l'hôtesse d'accueil, le directeur du marketing, chacun a des idées sur comment améliorer le produit, ce qui est objectivement vrai. Au Pays-Bas, ils passent leur temps à faire des réunions, de la réunion, des consensus, etc., jusqu'à tirer, extraire de tout ça. Donc ils mettent longtemps, ils mettent peut-être six mois pour arriver au bout, mais ils ne se trompent jamais. Et après, c'est très facile à vendre et à diffuser dans l'entreprise parce que tout le monde est déjà convaincu et à participer. Donc Pays consensuel. Les Etats-Unis, c'est un pays, c'est décrit par Philippe Diri-Barnson, c'est un pays contractuel. Tout est contractualisé. Tu rentres dans une boîte, tu as une job desk, il y a des circulaires, des notes de service qui sortent, il faut que tu les apprennes et que tu respectes ce qui est dit là-dedans. Tu as des entretiens annuels avec des objectifs et puis après, on fait le point. Alors attention, tes objectifs, tu as atteint 72% de ton objectif, donc tu as 72% de la prime du bonus, etc. Il a vu, il a vu par exemple, un incident dans la boîte américaine quand il y était et les gens sont sortis en ordre, bien, sans prendre le moindre risque, etc. Et en France, il appelle ça la logique de l'honneur. Notre culture, c'est la logique de l'honneur. Chacun à son niveau dans une entreprise est intimement convaincu de ce qu'il faut faire pour l'entreprise, à une intime conviction personnelle. Ce qui compte, c'est parce que dit le patron, le boss, s'il dit des choses, tiens, ça c'est une bonne idée, je le prends, je le retiens, si ça c'est une connerie, je ne le ferai pas. Quand il y a des notes de services des circulaires, on les regarde et pareil, si c'est une bonne idée, je la garde, sinon je ne la garde pas. Chacun a une envie, une compréhension personnelle en relation avec la situation de l'entreprise. Et ce n'est pas mieux ou moins bien que les Américains ou que les Pays-Bas, dans l'usine quand il était en France, il y a eu un incendie et il a vu des gens qui se mettaient à risque personnel pour essayer de défendre l'outil de production. Et nous, on sait que les Français sont capables de faire ça alors que toutes les circulaires, les notes de services disent autre chose. Et nous, on sait. Donc les Français, on a une culture particulière, la logique de l'honneur. Et il y a des catastrophes qui sont arrivées, selon moi, en France. C'est le management à l'américaine parce que dans les années 90, on s'est dit on n'est pas très bon en management. On va apprendre à manager comme il faut sur toutes les grandes boîtes. Et du coup, on a fait venir des cabinets de consulting pour nous apprendre qui sont tous des Américains qui nous ont appris la façon de faire à l'américaine. Mais dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, moi, les entretiens annuels ou d'autres choses, c'est des catastrophes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui frustre à la fois le manager et la personne parce qu'on ne sait pas bien définir les objectifs à l'américaine. Et puis après, on fait le point. Alors attends, tes objectifs. Alors attends, oui, même t'as atteint que la moitié de tes objectifs. Le bonus, oui, mais chez nous, le bonus est un peu décorrélé des objectifs. Non, puis j'ai travaillé sur des tas d'autres choses qui étaient... Et en fait, on n'est pas à l'aise avec ça. C'est juste pas notre culture. Et quand tu dis, toi, justement, que tu veux créer l'entreprise du XXIe siècle en te réappropriant la culture française, qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Nous, on travaille en ce moment chez Another Brain en prenant les quelques grands événements du management, les titularisations, les recrutements, les augmentations de salaire, les points réguliers qu'il faut faire avec des gens. Je ne veux plus appeler ça l'entretien annuel, mais tout ça. Voilà. Ou le rôle des managers. Le rôle des managers, moi, j'ai l'impression que la société a évolué. Quand je vois mes enfants qui sont dans 3 ou 4 ou 5 réseaux sociaux en parallèle, dans certains cas, c'est eux les leaders du groupe. Dans d'autres cas, ils sont suiveurs. Et quand ils arrivent dans une entreprise, si je transposais ça, ils seraient à la fois chef de service d'un service et à la fois opérateur dans un autre. Non, maintenant, tu es dans une entreprise, donc maintenant, il n'y a qu'une tête, tu as un chef. J'ai l'impression que les entreprises n'ont pas évolué comme la société. Et donc, chez Another Brain, on n'a pas vraiment de manager au sens où on l'entend et on essaye de réinventer ces moments. Comment faire des entretiens annuels qui vont bien ? Comment... Voilà. Donc, on essaye de trouver ça à la française. Et moi, je suis intimement convaincu qu'à la française, ça marche vachement bien et qu'on a castré beaucoup de Françaises et de Français en les faisant travailler suivant une culture qui n'est pas la leur. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner en faisant ça. Par exemple, il y a un sujet qui est classique, c'est... Dans cette culture française, il faut beaucoup communiquer. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent déployer leur talent individuel et leur créativité à régler les vrais problèmes de l'entreprise à condition qu'ils les connaissent les vrais problèmes. Et je suis très bien touché pour le voir parce qu'avant, à l'ébaran, donc ma boîte d'avant était rachetée par des Japonais. Les Japonais, ils ont deux façons de reprendre et de manager des boîtes françaises. Ils ont la façon où ils arrivent à complémentariser et à tirer profit des deux cultures ce que Toyota fait dans certaines de ses usines et ils disent que c'est les plus rentables au monde. C'est ce qu'ils disent eux. Mais en général, les Japonais, ils essaient de faire fonctionner les Français à la japonaise. Et ça amène Toyota qui dit aussi que parmi les pires usines du monde, il y a des usines en France. Donc la question, c'est ça. Et la culture japonaise, c'est une culture process. Tout est processisé. Ce qui permet... Chaque personne est là pour tenir son rôle dans le process, pas pour faire autre chose, pas pour apporter de la créativité, pour tenir son rôle. Et ce qui fait qu'en chacun essayant de l'améliorer un peu, ce qui fait qu'ils fabriquent une bagnole, au bout d'un moment, en améliorant chaque élément du process, ils arrivent à faire les meilleures bagnoles du monde. Mais tout ça, ça prend du temps. Il y a une grande inertie. Et ça suppose qu'on leur donne le moins d'infos possibles. Parce que toute info qui est autre chose, ça les perturbe. Et donc un Japonais qui manage des boîtes françaises de cette façon-là, il stérilise complètement la créativité, l'innovation et tout. Donc je voudrais essayer d'apporter quelque chose. Mais la source de tout ça, c'est une passion sur la compréhension des cultures des différents pays qui a été vachement, vachement alimentée par le bouquin de Philippe Derry-Barnon. Belle ? Avant de... Ça fait déjà pas mal de temps. On a bientôt fini, Bruno. Mais avant quand même de terminer ces échanges, on voudrait quand même que tu nous dises quelques mots sur ta vision de l'IA en tant qu'ambassadeur français. Qu'est-ce que tu peux en intégrant... Enfin, ta vision du monde un peu en intégrant l'IA ? L'IA qui domine aujourd'hui, le deep learning, je ne vais pas revenir dessus. On sait comment ça marche. C'est dominer, piloter, maîtriser, verrouiller par les GAFA et les BATX. Point. Ils ont gagné la bataille, ils ont gagné cette guerre-là. Et tout ce qu'on fait pour essayer d'aller sur ce terrain-là va être en leur faveur et va les aider à prendre de l'avance. Ça n'empêche pas que la techno puisse être déployée dans plein de boîtes avec un grand bénéfice pour les boîtes en question. Donc, il faut les gens... Mais en termes de France et de souveraineté, il faut à tout prix trouver une autre façon de faire. Et la façon, la meilleure pour ça, c'est de sauter une génération. Enfin, ce que l'Afrique a fait avec les télécoms à la fin du XXe siècle. Elle était en retard sur toutes les infrastructures, etc. Ils ne sont pas allés à la marche forcée pour équiper un téléphonie fixe, puis après, à la marche forcée pour... Ils ont directement sauté une génération et ils sont au même niveau que nous tous. Sur l'IA, il faut faire la même chose. Il faut sauter une génération et créer non plus une IA artificielle, non plus une... Voilà, la statistique, etc. Il faut inventer une vraie intelligence. Donc ça, ça suppose de l'invention disruptive. Ça suppose de s'y prendre complètement différemment. Le cerveau ne fonctionne pas comme l'IA. On le sait. Donc, c'est possible de trouver une solution. Et l'ADN français est parfaitement en phase avec ça. Et donc, moi, je serais le gouvernement. je mettrais tous les moyens et je mettrais le plus possible et je mettrais tous les faibles moyens qu'on a, comparés aux autres, sur les boîtes et sur les labos et sur les gens qui essayent de sauter une génération, d'aller vers après. Et je suis sûr qu'il y a des façons de faire. Nous, on est en train d'y arriver. On est en train de livrer quelque chose à court terme. Mais il y en a d'autres. Je ne parle pas que pour moi. Il y en a d'autres qui vont livrer des choses. Mais il faudrait mettre tous les moyens pour sauter une génération. Et l'ADN français permet d'inventer des nouvelles façons totalement disruptives et avant-gardistes. Il faudra faire attention à ce qu'on ne tombe pas dans le train classique des Français, c'est-à-dire que tout ça soit au bénéfice des Américains ou d'autres après. Mais en tout cas, il faut déjà faire émerger ça et je pense vraiment qu'on peut. Et faire émerger, c'est en prenant, en copiant ce qui se passe dans le cerveau. On sait suffisamment de choses de ce qui se passe dans le cerveau pour être capable de le reproduire, etc. Ça suppose néanmoins un mindset très particulier, c'est-à-dire un mindset qui est l'opposé du mindset top-down, model-driven de tous les PhD et computer science engineer et grosse tête. Je fais partie de ces diplômes, etc. Donc je me mets là-dedans. aussi, mais il faut un autre mindset pour faire ça. Il faut un mindset qui est plutôt bottom-up, qui est plutôt celui des entomologistes, des compagnons du Tour de France, des électroniciens. Parce que je crois beaucoup plus au... Enfin, je pense que c'est comme ça. Je ne veux pas entrer dans la façon de fonctionner le cerveau. Je ne veux pas trop donner de pistes à des gens pour faire la même chose que nous, quand même. Mais je trouve qu'en regardant comment fonctionnent les insectes sociaux, on a un éclairage qui est bien plus important pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc voilà, il y a des références. Il y en a d'autres qui ont d'autres références. Très bien. Il faut regarder du côté des colonnes corticales et des micro-colonnes corticales. Beaucoup plus que des neurones et des réseaux de neurones. Donc il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, qui creusent. On n'est vraiment pas les seuls. Pour moi, il y a des pistes qui permettent de sauter cette génération et de donner un vrai leadership mondial à la France sur la génération suivante. Et pour moi, c'est une valeur forte. Moi, j'ai quelque chose de particulier avec la France. Je voudrais que la France devienne un leader mondial de l'IA. Et je pense qu'on a de quoi le faire. Donc j'essaie de le faire. Moi, j'y contribue. On espère. Non, Pierre-Rick ? De venir avec Another Brain. On en est convaincu. Même. Allez, on va devoir se quitter. Mais avant de se quitter, on va quand même te poser quatre petites questions, Bruno. Aïe ! Ou même un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire la dernière musique que tu as écoutée ? Cosmos Factory, Crédence Clearwater. Ok. J'écoute beaucoup, beaucoup ces musiques. Les Pink Floyd, Deep Purple, je suis très... Et puis j'ai ça et puis les Sambas de Carnaval. Ok. J'adore les Sambas de Carnaval de Rio. Nanana, nanana. Allez, la dernière personne à qui tu as dit je t'aime ? La dernière ? Là, c'est ma fille. La personne qui t'inspire ? Je suis peut-être trop prétentieux pour avoir... C'est Steve Jobs quand même. Ouais, quand même. Ta secret sauce pour être aussi optimiste. Pierre-Éric m'a dit quand même je ne connais pas de personne plus optimiste que Bruno. Mais moi, je suis tellement convaincu qu'on peut tout faire dans la vie. On peut tout faire. J'ai élevé mes enfants là-dedans. C'est aussi pour ça que j'ai créé Aldébaran. Le but, c'était d'être leader mondial de la robotique en partant de rien. Et je leur ai tellement dit qu'on peut tout faire dans la vie qu'à un moment, je me suis dit mais il faut que je le fasse sinon je ne serai pas crédible. Et puis je le fais. Ou je peux citer une autre référence qui n'a rien à voir. C'est Barbara Belvisy avec Interstellar Lab. Il y a trois ans, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle hésite dans sa vie, etc. Cette super femme et cette petite française à Paris. Et puis elle décide que ce qui l'intéresse c'est l'espace et tout ça. Elle a créé Interstellar Lab deux ans après. Elle a trois deals avec la NASA. Elle a un pied en Californie et un autre à Paris. Elle a discuté avec Jeff Bezos et Elon Musk qui veulent investir dans sa boîte. Et Interstellar Lab, le but à terme c'est d'aller faire des villages sur Mars et sur la Lune. Faire un Airbnb des villages sur Mars et sur la Lune pour que les Chinois, la NASA ou... Elle parle là-dedans un truc de folie. Barbara, tu vas être la prochaine à être interviewée. Tout est possible. Une visionnaire comme toi. Donc pour moi, tout est possible. Il faut se donner le temps. Il faut bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de miracle et il n'y a rien qui arrive tout seul. Il faut bosser beaucoup. Mais tout est possible si on bosse beaucoup. Donc ouais, c'est... Je voulais te poser la question tout à l'heure pour savoir ce qu'était un entrepreneur. Est-ce qu'il avait des singularités, etc. Ou est-ce que le succès passait par le travail ou par autre chose ? Est-ce que le travail est le dénominateur commun de tous les entrepreneurs ? Je reviens sur un truc. Oui, forcément, le travail... Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je mettrais d'autres choses avant. Je mettrais deux choses. Juste avant, je mettrais le pragmatisme parce que c'est con. Mais le soir, il faut éteindre des lampes et si tu ne le fais pas, personne ne le fait. Et il faut être... Quand tu es entrepreneur et CEO d'une boîte, tu es la voiture balaie de la boîte sur tous les petits trucs. Donc, il faut savoir le faire et il faut s'en occuper. Mais encore avant et encore plus important, moi, je suis intimement convaincu, il faut avoir une vision de ce que tu veux, mais une vision solidement chevillée au corps parce que tu ne vas avoir que des gens en externe, en interne ou des partenaires, etc. qui vont te dire non, attends, on va changer, il faut faire autrement. Et putain, il faut s'y tenir dur comme fer et pour s'y tenir, il faut être sûr de soi. Pour moi, le plus important, c'est de se tenir et de résister à tous les vents qui vont t'amener à changer de vision. Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Pierre-Héry ? Peut-être pas. J'allais dire qu'il est incroyable comme investisseur parce qu'il ne s'occupe pas des détails, il n'est pas un contrôleur de gestion, un petit contrôleur de gestion, il comprend les vrais sujets, il va à l'essentiel et donc il a une grandeur. Mais tout le monde le sait, ça, donc je ne sais pas. Ce n'est pas grave, ça fait toujours plaisir d'en l'entendre. Et du coup, Pelle, comme c'est aussi, en plus d'avoir une grandeur, c'est aussi le roi de la conclusion, le meilleur pour récapituler, donc je vais te laisser l'honneur de récapituler ou de conclure ce super échange avec Bruno. Alors, on s'est dit tellement de choses que c'est difficile de conclure, mais ce que je retiens, il y a quelques clichés pour être un bon entrepreneur. Tu as une minute. Une minute, je vais être beaucoup plus long. En fait, la bonne nouvelle en France, c'est qu'on n'a plus peur de l'échec. Avec toi, on voit les choses de manière encore différente. Tu dis, tout est possible, mais ça, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense qu'on a encore quelques inhibitions en France. On n'a plus peur de se tromper, mais on ne voit peut-être pas encore suffisamment grand. Alors, il y a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a énormément d'ambition, mais d'ambition globale, pas obligatoirement en termes de disruption. Là, toi, tu viens en disant tout est possible et finalement, on peut changer plein de choses que l'on n'avait pas obligatoirement pensé. Donc, je trouve ça génial et là où tu m'as flingué ma conclusion, c'est que tu as dit que c'est Steve Jobs qui t'inspirait. Là où moi, j'avais envie de te comparer à Elon Musk. C'est un cliché, mais en fait, il n'y a pas tellement d'entrepreneurs quand on cherche en Europe qui ont des idées qui peuvent paraître totalement irrationnelles et farfelues et qui, à la fin de la journée, finalement, débouchent, comme a pu le faire Elon Musk dans plein de domaines, sur des vrais projets qui vont avoir une vie, qui sont successifs. Et quand tu parles de tes 14 projets, quand tu parles de toutes les idées que tu as encore, du bouillonnement permanent qui t'anime, en fait, c'est le cas d'Elon Musk. Alors, je te dis, on va me dire que c'est n'importe quoi, mais si on devait me demander quels sont les entrepreneurs aussi inspirants avec aucune inhibition, pas de barrières, pas de code, j'aurais tendance à dire que tu es un bon représentant au niveau européen. Merci. J'aime pas mal ce que tu dis, mais pas complètement. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas avoir des modèles comme ça parce qu'un modèle, par définition, c'est limitant. Le but, c'est d'aller plus loin. Donc, si tu te compares à quelqu'un, tu fais comme lui. Moi, je veux aller plus loin. Steve Jobs, entre guillemets, il a fait des choses grandes, mais il est mort. On ne veut pas avoir un mot. qui paraît avec quelqu'un qui est mort. Moi, ça me va. Ça veut dire qu'avec Another Brain, on va aller très, très, très loin. Très loin. Il y a de quoi. C'est vraiment pas impossible. C'est génial. C'est vraiment pas impossible. C'est pour ça qu'on est là et qu'on y croit. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci pour ton temps. Merci d'être venu. Encore un super échange. Merci Pierre-Éric. Merci Aurélie. Tu trouves toujours aussi exceptionnel dans cet exercice. Allez, à bientôt et à la prochaine pour la découverte d'un nouveau visionnaire. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501